Les membres du CNT ont visité le mémorial Thomas Sankara, une façon pour eux de rendre hommage au père de la révolution burkinabé pour son combat pour la dignité et l'indépendance de l'Afrique. Récit de nos envoyés spéciaux Burama Traoré et Adama Kamara. Il y a des hommes qui par leurs actes restent immortels. Sans aucun doute, Thomas Sankara en est un. Le pays qui l'a vu naître lui rend hommage à travers cette statue. La délégation du Conseil national de transition vient la découvrir par la même occasion, s'abrévoir de l'histoire et du combat de ce dignifice de l'Afrique. La statue de Thomas Sankara en chiffre, c'est 5 mètres de hauteur, 6 tonnes de béton, 7 tonnes de bronze pour un coup de 150 millions de francs CFA sur laquelle sont gravées les figures de ses 12 compagnons, tous assassinés avec lui le 15 octobre 1987. La triste histoire ne laisse aucune âme insensible. Thomas Sankara a été l'une des victimes, l'un des martyrs parmi tant d'autres. Tombé très jeune, tombé avec conviction, qui a rendu le dernier souffle avec dignité. Et il était tout à fait normal d'ériger un mémorial en son nom, tout comme on a érigé un mémorial au nom du président Feu Modibo Keïta. Modibo Keïta, Thomas Sankara et bien d'autres se sont donc bâtis pour préserver l'honneur et la dignité des Africains. Et c'est devant ce bâtiment qui date de 1962 que le combat de Thomas Sankara et ses compagnons s'est arrêté. Il y aura toujours dans nos différents états ces germes-là qui poussent et qui ne disparaîtront jamais. Ces germes de la dignité, du patriotisme qui ne disparaîtront jamais. Comme on dit en Bambara, quand tu soulèves une tartine du taux, qui est la pâte de maïs, l'on trouvera toujours une autre tartine en dessous. Ils auront beau multiplier les initiatives, des Modibo Keïta, des Nelson Mandela, des Thomas Sankara seront toujours dans nos pays. Des secouturés seront toujours dans nos pays, des Kwame Kouruma pour relever la dignité de l'Afrique au firmament des nations. Des nations reconnaissant leur dignité à la grandeur de Thomas Sankara. Un nouveau mémorial sera bientôt érigé sur 14 hectares avec toutes les commodités. Il doit mesurer 87 mètres de hauteur l'année de son assassinat. Et le financement sera assuré par les Burknaubés eux-mêmes pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Nous sollicitons les autres États à conserver la mémoire de l'histoire afin que l'impérialisme et le néocolonialisme ne cherchent pas à falsifier l'histoire de notre pays ou de nos pays respectifs à leur avantage et à nous maintenir dans des liens de l'annihilation de l'esclavagisme mental. Et donc, nous sommes là, tenons-nous la main, c'est le renouveau de l'Afrique, c'est le renouveau de la zone sahéenne. Et je suis certaine que l'Afrique est une terre bénie. Une terre bénie au potentiel énorme dont l'exploitation judicieuse passe par la réussite de la lutte de libération totale. Les chocs d'État de l'Alliance des États du Sahel ont déjà emprunté ce chemin malgré les embûches et autres obstacles.